Dans l'épisode du 28 août d'un si grand soleil, Tommy commence la vente de Bouddha Blue avant le lycée dans un parc. Pendant ce temps, Achille qui doit le retrouver avant les courses dépêche de déjeuner et provoque les questions taquines de ses parents qui pensent qu'une fille est derrière tout ça. Quand Achille leur parle de Tom, Cécile suggère de l'inviter à dîner pour qu'il puisse faire connaissance. Plus tard quand Achille, Tom et Noura se retrouvent au lycée, la jeune fille parle de la Bouddha Blue en exprimant son intérêt, avant d'inviter ses amis à une fête sur la plage. Au commissariat, les enquêteurs continuent d'essayer d'en apprendre plus sur cette fameuse drogue. Hugo annonce à Manu que Maxime est mort suite à un AVC provoqué par la Bouddha Blue. L'analyse de son portable n'a cependant rien donné puisqu'il a utilisé une messagerie éphémère pour contacter le dealer. De son côté, Marc essaie de se renseigner auprès du procureur Bernier. Ce dernier lui dévoile les causes de la mort du jeune Maxime tout en précisant qu'ils font leur maximum pour que la Bouddha Blue ne fasse pas autant de ravages en France qu'aux Etats-Unis. Plus tard, Tom retrouve Virgile pour jouer au basket et se remémore de tel moment avec son père. Il reçoit ensuite un appel de Nathalie qui veut quitter la cure de Désintox car elle n'arrive pas à décrocher. Tom lui annonce qu'elle va bientôt recevoir de l'argent et qu'il s'apprête à en avoir encore plus. Hugo est sous le charme de Sabine ailleurs à Montpellier, Becker organise un barbecue et invite Yann, Hugo, Alex, Sabine et Dimitri. Ce dernier est tracassé car sa compagne lui a demandé pourquoi il n'a toujours pas versé la compte pour l'achat de leur maison au notaire. Toujours incapable de payer une telle somme, Dimitri a continué de mentir à Sabine puis a confié à Léonore qu'il a fait une demande de crédit à la consommation. Pendant le barbecue, Dimitri arrive et trouve Hugo et Sabine en pleine discussion. Le légiste ne cache pas sa déception quand il réalise que Sabine est en couple. Pourtant quand Yann ajoute que si est-il aussi la fille du patron, Hugo ne semble pas forcément découragé. Enfin Dimitri tente toujours de se rapprocher de son beau-père qui lui balance cache qu'il ne la aimait pas. Digérant cette info, Dimitri essaie quand même de faire bonne figure puis engage la conversation avec Alex à propos d'une affaire d'un client du club de tennis qui pourrait lui rapporter gros. The man I love just had a heart attack. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.